Musique de générique C'est parti les gars donc j'ai pas mal de trucs à vous dire dans cet épisode notamment l'arrivée de la team of the year le 13 janvier les gars donc il me semble que dans une dernière vidéo je vous avais dit que c'était le 17 à moins que je vous en ai pas encore parlé sur le coup là je suis plus sûr du tout mais en tout cas la tutti aura bien lieu le 13 janvier donc ce que je peux vous conseiller de faire c'est de vite revendre tous vos gros joueurs Tous vos gros joueurs c'est à dire on va dire tous les joueurs qui coûtent entre je sais pas entre à partir de 5000 crédits vendez tous vos joueurs les gars parce que ça va les prix vont énormément baisser déjà là maintenant je sais pas si vous l'aurez remarqué mais les prix baissent énormément Pour vous prendre un exemple je vendais mes zils en MDC avant à 82 000 maintenant ils partent à à peu près 75 000 comme ça 74 000 donc les prix baissent énormément notamment avec les gros joueurs donc je vous conseille vraiment de vous dépêcher de tout vendre avant de perdre énormément de crédit Donc c'est vrai que ça va être la team of the year dites moi un petit peu dans les commentaires si vous vous allez ouvrir des packs pendant cette team of the year et Écoutez moi je pense que je vais aussi le faire on va voir si j'aurai un petit peu de chance mais je pense qu'ils vont mettre en place des packs à 100 000 crédits et ça il y a moyen que ça soit plutôt intéressant donc on va tout de suite commencer cet épisode avec deux packs donc voilà rien d'extraordinaire là dedans on va essayer quand même de revendre ces petits ces petites cartes bronze qu'on a eu et bien heureusement tout va repartir et ça 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 fait toujours plaisir enfin voilà si vous pouvez avoir revendre des trucs voilà 150 200 crédits ça fait toujours plaisir et donc voilà tout est parti sauf le sané malheureusement vous le verrez et on va commencer avec une une petite vague sympa avec enfin une petite vague c'est un bien grand voir parce que quand même il y avait pas mal de joueurs c'est une grosse grosse vague que j'ai fait vous verrez le nombre de crédits qu'on aura à la fin de l'épisode et on s'en est vraiment plutôt bien sorti donc andré martins qui lui est mc de base si je dis pas de conneries attendez je vais tout de suite vérifier ça donc comme je vous le disais à chaque fois donc cette technique je vous en avais peut-être pas parlé profond en approfondissant le technique mais en fait si vous voulez c'est que vous allez sur cuted que vous cherchez un mc de base donc voilà je vais le faire donc vous verrez pas ce que ce que je suis en train de faire donc bref par exemple vous cherchez andré martins vous voyez qu'il est mc de base va vous le chercher tout simplement m aussi ça paraît complètement con mais il ya vraiment moyen de se faire de très bons bénéfes notamment avec chavis ou ou pierre l'eau comme j'avais déjà pu vous le montrer et je vous conseille vraiment d'aller vous d'aller faire un tour sur twitter vous allez dans fifa 14 search dans l'onglet players et dans all position vous mettez cm 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 et après vous allez tomber sur dans position quand il y aurait marqué cm ça correspond à un milieu central et donc là vous pourrez vous faire de très bons bénéfices quand vous l'achetez en moc donc pas mal de de joueurs en or en argent toujours cette même technique des charles ventes tout ce qui marque plus que bien on a encore réussi à choper et l'arabie donc l'arabie c'est vraiment un jour que je vous conseille un en achat revente si vous voulez l'utiliser c'est vraiment il ya vraiment moyen de faire de très gros bénéfices notamment en l'acheter en mc en moc ou en bu et voilà je vous conseille vraiment d'aller faire un tour pareil pour dalega il ya vraiment moyen de faire de très très bonnes affaires donc là on a chopé ce gouffrant en moc avec la carte style finisseur en plus un delf en mdc et finir cette vague avec un et l'arabie donc écoutez les gars comme d'habitude le lien mon twitter est dans la description c'est vrai qu'il ya pas mal de gens qui me demandent encore sur skype et tout ça qui essayent de me parler mais c'est vrai que je suis vraiment très très peu actif les gars et quand je dis très très peu c'est vraiment très très peu j'ai vraiment pas le temps de me connecter sur skype alors que si vous me rejoignez sur sur twitter serait carrément plus simple donc c'est vrai qu'il n'y a pas tout le monde qui m'a déjà rejoint sur twitter mais si vous l'avez pas encore fait je vous conseille vraiment de me rejoindre en plus je suis plus qu'actif et voilà aller y faire un tour vous verrez vous serez pas déçu alors que sur skype c'est vrai qu'il ya des gens ça fait pas mal de temps que j'ai pas répondu j'imagine donc donc voilà ne vous inquiétez pas c'est tout simplement que je me connecte pas sur skype parce que j'ai pas le temps dans le sens où ou à peine je me connecte je me fais harceler par 20 messages en même temps donc c'est un petit peu compliqué de de tous vous gérer en même temps donc j'espère que vous comprendrez ce que j'essaye de dire et écoutez tous les joueurs sont bien heureusement repartis donc donc comme je vous l'avais dit les cartes en bronze sont bien repartis les diego costa le bouffrant le oscar enfin voilà un tout tout est bien parti vraiment une très très bonne vague là j'ai essayé vraiment de vider tous mes crédits et écoutez ça a plutôt bien marché puisque vous allez voir la fin de l'épisode qu'on s'est quand même fait 50 mille crédits de bénéfices donc c'est vrai qu'il ya des gens qui m'avaient demandé si je pouvais mettre par exemple le nombre de crédits que j'avais au début de la vidéo et le nombre de crédits que j'avais à la fin de la vidéo donc je vais pas le mettre dans cet épisode mais je vais vous le dire oralement mais je pense pouvoir instaurer ça dans le prochain épisode c'est vrai que j'avais pas pensé tout de suite mais c'est vrai que ça peut être une idée pour un petit peu tout bien mettre en place et qu'on qu'on fasse un petit peu un compte de tout ce qu'on s'est fait comme bénéfice donc voilà après une dernière vague avec par la vague cette fois ci pardon beaucoup moins de joueurs mais mais des très gros joueurs et avec cette technique des changements de poste encore une fois qui va faire très très mal puisque tous les joueurs seront bien repartis donc voilà si si je peux vous donner encore un dernier conseil éviter de faire de la charvente sur de trop gros joueurs moi j'ai arrêté un petit peu dans le sens où leur prix baisse baisse très très vite donc faites attention à ça et surtout au prix en ce moment qui change énormément 50.000 crédits de bénéfices sur cet épisode ça fait franchement super plaisir et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos ciao tout l'onde